Autre point de l'actualité, des experts de la CEDIAO ont achevé leur concertation à Ouagadougou sur le tarif extérieur commun et les accords de partenariat économique avec l'Union Européenne. Ils ont formulé des recommandations à l'endroit des États de la CEDIAO et de la Commission économique pour l'Afrique. Des recommandations dont la prise en compte permettra aux populations de l'espace CEDIAO de tirer profit des différents accords de partenariat. Plus de précisions avec Paul David Bambara et Sanwa Christina Koulibaly. Au terme de deux jours de travaux, ces experts ont produit un document devrant éclairer l'ensemble des pays de l'espace communautaire sur les avantages, les contraintes et les défis de la mise en œuvre des accords de partenariat économique. A la lumière de ces défis-là, les pays vont pouvoir négocier avec, dans le cas d'espèce, l'Union Européenne. Par exemple, l'Union Européenne dit que, dans le cadre des APE, va ouvrir son marché à 100% au pays de la CEDIAO. Le marché peut être ouvert à 100%, mais si nos produits ne remplissent pas les normes phytosanitaires de l'Union Européenne, on ne les vendra pas en Europe. Par contre, les manques qui sont produits dans des conditions difficiles, peut-être dans des serfs en Europe, qui vont être bien emballés, vont venir sur nos marchés. Des recommandations étaient également formulées pour permettre aux quelques 350 millions de consommateurs de l'espace de tirer le meilleur parti de ces accords. Et l'intégration régionale en est un préalable. Si les APE sont signés après que le TEC, CDAO et la zone de libre-échange continentale soient mises en œuvre, les gains que les pays vont avoir sont comme cinq fois plus que s'ils commençaient à signer les accords maintenant, alors qu'on ne travaille pas sur le commerce intra-régional. Donc l'intégration régionale, d'abord... A la société civile, il a été demandé la vulgarisation du contenu des accords et de ces rapports auprès des populations pour leur permettre d'appréhender les défis en termes de qualité de la production.